Musique Musique Je suis content cet printemps Aujourd'hui j'ai rien à faire Quelle aubaine de turutaine Je marche le nez en l'air Je suis content cet printemps Les arbres sont en couleur dans les nids Mes petits c'est cosy Bonjour tout le monde c'est Christophe J'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour cette petite capsule De fin de semaine Mais dans un premier temps Petit crochet pour vous parler De quelque chose en particulier Je vous retrouve tout de suite Bien je voulais vous parler En préambule d'un oracle Un oracle qui m'a été Gentiment offert C'est vrai qu'on n'est plus Dans la période où je faisais des tirages En vidéo Mais je voulais vous parler De cet oracle Qui m'a été envoyé Donc leur créatrice Daisy Baudin Et Julie Baudin C'est un oracle assez sympathique L'oracle de l'union sacrée Qui par rapport à votre parcours De flammes jumelles Peut être très En phase On va dire En phase J'aime beaucoup J'aime beaucoup les couleurs C'est un livre Donc comme vous voyez De 39 cartes Avec un petit livret D'accompagnement Ces deux personnes Ont écrit également Un livre Un livre qui va Dans le sens Du parcours Également Donc je vais vous montrer C'était juste pour vous le présenter Hop là Donc il est aux éditions Errol Vous pouvez le trouver Notamment sur Amazon Il y a pas de soucis Donc voilà Tout fraîchement reçu D'aujourd'hui Donc vous l'ouvrez Vous commencez à voir Le petit livret Qu'il y a avec Où Ben voilà On vous explique Comment servir de l'oracle A quoi ça correspond Vous avez vraiment Les différentes cartes La source Parole de sagesse Les mantras Les messages inspirants Voilà Vous avez tout Tout qui est La thérapeutique sacrée Dame à âme Vous voyez Tout est décrit dedans Et Dessous Donc du coup Vous avez L'oracle en lui même Donc avec une tranche dorée Ok Tranche dorée Assez sympa C'est à peu près La même taille Que les cartes Les oracles De grande taille Qu'on voit David Sabah Gérald Lignarance Etc Donc vous voyez Donc là vous avez La source Là où tout se crée L'illustration Est Très simpliste Mais épurée Moi j'aime bien L'enfant intérieur On est vraiment Sur des tons pastels C'est assez joli Les visages Sont très expressifs La femme sacrée L'homme divin L'homme divin La parfaite imperfection Exceptionnelle C'est moi Vous voyez Les cartes sont C'est des cartes Qui vont être très inspirantes Également Qui vont vous permettre De développer Votre Votre intuition Votre Votre perception Donc le coeur sacré Regardez Magnifique Magnifique carte La flamme Le feu Les vérités La dualité Dont on parle souvent La mame Le silence Donc c'est vraiment La nuit de l'ego Vous voyez Vous avez Le karmique Les étoiles Le soleil L'alignement L'harmonie L'amour de soi L'archétype Vous avez vraiment L'union sacrée Alors celle-ci C'est très jolie aussi Je la trouve vraiment Splendide cette carte Donc Voilà Je voulais vous le présenter Parce que C'est pas forcément Parce qu'il m'a été Envoyé comme ça Bien généreusement Mais J'adore les couleurs J'adore Les représentations La simplicité Donc voilà Je voulais vous le présenter Tout simplement Donc encore une fois Avec le petit bouquin Qui va avec C'est l'oracle De l'union sacrée Créé par Desi Baudin Et Julie Baudin Que je remercie Du fond du coeur Et voilà Si vous voulez Vous procurer Vous pouvez le trouver Sur internet Et notamment Sur Amazon Voilà voilà Les amis J'espère que vous allez bien Que vous avez passé Une bonne semaine Donc petite balade Oula Faut bien cadrer Petite balade En forêt A nouveau Pour cette capsule De fin de semaine Mais Dans un premier temps Je voulais vous rappeler Que Jeudi prochain Jeudi 12 mai A 20h30 Sur Zoom J'organise Un webinaire Un webinaire Que j'ai déjà fait Une fois Qui s'intitule Comment lancer Son activité De thérapeute Ou d'accompagnant Voilà Donc On va passer A peu près Trois heures Ensemble Pour pouvoir Justement Échanger A ce sujet Je vous donnerai Des petits tuyaux On parlera D'éveil On parlera De maîtrise De son projet On parlera De certaines Petites choses Qui sont Qui sont nécessaires Donc Si jamais Vous voulez y assister Vous m'envoyez Un petit mail Je vous mets La description Dans la barre De description En dessous Et Ou alors Vous m'envoyez Un message Par messenger Bien Également Pour les personnes Qui m'écrivent Directement Pour prendre rendez-vous Que ça soit Pour une guidance Femme jumelle Une voyance Un soin Coaching Ou une hypnose Allez directement Sur mon site Vous pouvez Directement réserver Donc c'est www.covray.com Voilà Donc N'hésitez pas Cette semaine Je voulais vous parler De la foi Je voulais vous parler De la foi Puisque Beaucoup de personnes Savent Ou entendent dire Que sur leur parcours De flammes jumelles Il faut garder la foi Garder la foi C'est bien Mais Qu'est-ce qu'on entend Par là Parce que garder la foi C'est très bien Mais ça peut être Également Dangereux Entre guillemets Dangereux Pourquoi ? Garder la foi Beaucoup de personnes Vont l'interpréter Comme garder la foi En son autre En son autre Ah bah oui Mon autre n'est pas là Je garde la foi Il ou elle est Ma flamme jumelle Il ou elle reviendra Un jour Oui c'est bien C'est bien Garder la foi C'est bien C'est être confiant Par rapport à cette évolution Mais Mais Le danger Entre guillemets C'est que Garder la foi Sur le retour De son autre Ça peut vous plonger Quelque part Dans une forme D'attente Et comme on l'a déjà vu L'attente Peut justement Rallonger les choses Bloquer les choses Ou les figer M'explique Il y a des personnes Qui vont Qui vont garder la foi En leur autre Et qui vont se bloquer Dans leur vie C'est à dire que Voilà Il y a des personnes Qui vont Avancer sur leur chemin En disant Bah voilà Moi je Je vis J'ai la foi C'est mon autre Il ou elle reviendra Et je vis Alors Ça c'est C'est très bien Il y a vivre Et vivre C'est à dire C'est à dire qu'il y a Des personnes Qui vont vivre Dans leur quotidien Mais qui au niveau Sentimental Quelque part Vont se bloquer C'est pas ça Garder la foi Garder la foi C'est Garder la foi En son parcours Ce n'est pas justement Se bloquer Alors je sais Que à gauche A droite Vous pouvez entendre Différents son de cloche Tout est juste Je ne suis pas là Pour dire Un tel Une tell Ou quoi que ce soit Non On vous dit Que voilà Il faut rester Seul Pour le retour De son autre Ou qu'il ne faut pas Aller trop loin Ou qu'il ne faut pas Faire si ça Moi personnellement Je suis désolé Mais dans la guidance générale Qui m'a été envoyée Par les guides Concernant Les couples sacrés C'est Loin d'être égoïste Mais c'est soi Avant tout C'est à dire Que Aujourd'hui On va vous demander D'être heureux Avec vous même En accord avec vous même Être dans vos belles vibrations Et surtout Ne pas vous bloquer Pour quelqu'un Que ce soit votre autre Ou n'importe qui Et j'ai bien dit Ou n'importe qui C'est à dire Qu'il y a des personnes Aujourd'hui Qui vont garder la foi Et qui vont se dire Bah moi j'ai la foi Je ne suis plus dans la souffrance Je vis Mais Je sais que Mon autre reviendra Et il y a une forme de blocage Qui se met là C'est à dire Qu'il y a une forme de stagnation La personne va peut-être Végéter sur son parcours Et quelque part Va s'empêcher D'être épanouie Heureuse A 100% Même s'il y a des avancées C'est pour ça Qu'il y a des personnes À un moment donné Sur le parcours Moi qui me contacte Et qui me disent Bah Christ je ne comprends pas J'ai avancé sur mes blessures J'ai avancé sur mon éveil J'ai avancé dans la vie Je suis mieux Mais Ça fige Ça fige par rapport à mon autre Il n'y a rien qui bouge Oui Parce que clairement Tu avances C'est bien Tu as cheminé Et ce n'est pas du jugement Loin de là Mais le problème C'est que Qui n'est pas un problème Tu m'appelles Pour savoir Pourquoi ça fige Avec ton autre Tu as la foi Tu es bien Tu es aligné Mais quelque part Il y a ton autre Qui est derrière En sous-marin L'ombre de ton autre Qui est là Et qui quelque part Peut justement Faire végéter Certaines choses Et là Il y a des personnes Qui vont hurler Quand je vais dire ça En disant Oui mais c'est pas ça Flamme jumelle Il faut de l'amour inconditionnel Oui Il faut de l'amour inconditionnel Mais n'oubliez pas Que sur un parcours De flamme jumelle Avant tout L'amour inconditionnel Il est de soi pour soi Et tant que vous ne serez pas Dans l'amour inconditionnel De vous même Vous ne pourrez pas Être dans l'amour inconditionnel De votre autre Donc quelque part Avancez 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 Gardez la foi C'est avancez Coute que coûte Sur tous les domaines Sentimentales Dans votre vie De tous les jours Au niveau de l'éveil Des blessures Et puis Ben voilà C'est pas être fataliste Mais vous dire Ben il se passera Ce qui se passera Quand ça se passera Et quelque part Gardez la foi Ce n'est pas garder Son autre dans l'ombre Non C'est à dire que Il faut Il faut cheminer Il faut cheminer Et quelque part Si vous avez toujours Votre autre Dans votre Dans l'ombre Derrière vous Ou encore Dans un petit coin De votre pensée Ce qui restera Toujours un petit peu On ne va pas se leurrer Puisque vous n'arriverez jamais A oublier votre autre Jamais Mais quelque part Si vous faites encore Un petit peu en fonction Ça peut gêner des choses Bien Après il y a des personnes Qui disent Ouais j'ai la foi Je suis sûr 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 Que c'est mon autre Et qui s'autobloquent Alors déjà Il y a beaucoup de personnes Qui sont sûres Mais quelque part Ça fait 5, 6, 7, 8, 9 ans 10 ans Que ça ne bouge pas Et qui finalement Elles sont sûres Mais sans l'être Parce qu'elles sont encore Dans la souffrance Je vous rappelle Que si vous êtes dans la souffrance Depuis des années Depuis 10, 11, 12, 13 ans Ou quoi que ce soit Il y a très peu de chances Que vous soyez sur un parcours De flammes jumelles C'est un parcours Qui va être tout de même Évolutif Maintenant Se bloquer Sur son évolution Parce qu'on a La foi Et on vous dit Gardez la foi Dans votre lien De flammes jumelles Ce n'est pas Se figer Se geler Non Le truc c'est Qu'il va falloir Aller chercher Vos propres ressources Au fond de vous même Allez vous connaître Vous même Allez pouvoir Justement Vous reconnecter à votre âme Et non pas Vous focaliser Vous centrer sur votre autre Ça va être très important Donc Le parcours de flammes jumelles C'est tout un tas De stades De déclic D'évolution Et c'est là justement Où je voulais en venir Puisque garder la foi Sur son parcours De flammes jumelles C'est avant tout Garder la foi en soi C'est vrai que Depuis maintenant Quelques années Que j'accompagne Les personnes Sur le parcours De flammes jumelles J'en suis venu A pouvoir aussi Adapter Certaines formes De discours En disant que Le parcours De flammes jumelles C'est vraiment Croire en soi C'est à dire Oui Ok Je suis flammes jumelles Oui Ok C'est mon autre Oui Ok Il ou reviendra Peut-être Pardon Mais aujourd'hui C'est moi qui compte Alors ça peut vous paraître égoïste Ce qui ne l'est pas du tout Puisque ça va vraiment Vous pousser Vers l'amour inconditionnel De vous même Mais quelque part La foi dans son parcours C'est Vivre pour soi Avancer pour soi Se dire que On est soi-même Sur un parcours De flammes jumelles Sur notre éveil Sur nos avancées Avoir la foi Dans son parcours Et derrière Evidemment On est sur un parcours De couple sacré Notre autre est là Et avoir la foi Mais se disant Que voilà Si il ou elle A revenir Il ou elle reviendra Mais c'est vraiment Garder la foi en nous La foi en nos capacités La confiance Notre aptitude à recevoir A donner A s'éveiller A écouter les guides A cheminer C'est ça La foi Que vous devez avoir Par rapport à votre parcours De flammes jumelles C'est pas forcément Centré sur le sentimental N'oubliez pas Et je le dis régulièrement Dans les guidances Parcours de flammes jumelles Il va être sentimental Au tout début Et à la toute fin Au départ On va vous demander Du centrage De l'écoute de vous-même De l'élévation De l'évolution De l'épuration C'est long Exigeant Arrasant Mais c'est ça Mais quelque part Dans cette partie Où vous allez souffrir Parce que Encore une fois Je m'adresse aux personnes Qui veulent absolument Être flammes jumelles Parcours de flammes jumelles C'est aussi Énormément de souffrance Dans la partie Dans la partie où vous allez souffrir On va vous renvoyer Dans vos quartiers On va vous renvoyer Dans vos blessures On va vous renvoyer Dans des choses Qui vont être très dures On va vous demander On va vous demander De garder la foi Et avant tout La foi en vous Non pas sur le fait Que votre autre puisse revenir Mais la foi en vous Sur votre propre évolution Sur votre capacité A cheminer Sur votre capacité A vous reconnecter A vous-même Vous reconnecter A votre âme Sur votre capacité A avancer En accord avec vous-même Savoir faire Ce que vous souhaitez faire Vous faire du bien Pouvoir justement Faire des choses Qui vont vous mener Vers cet épanouissement Qui vont modifier Cet épanouissement Qui va modifier Quelque part Votre relation au temps Par exemple Oui Qui va modifier Et également Votre apaisement C'est tout un tas de choses Quand vous allez avancer Sur votre parcours De flammes jumelles C'est tout un tas de choses Qui vont Qui vont changer C'est à dire que Vous allez changer Du tout au tout Et la foi Elle va l'un C'est à dire que On va vous demander De vous faire confiance La foi C'est la confiance en vous Votre capacité à changer Sortir de vos vieux schémas Sortir Des choses qui vous ont Fait mal Prendre des risques Sur le parcours De femmes jumelles Vous allez prendre Énormément de risques Que ça soit Le fait de tout lâcher Par rapport à votre autre Que ça soit Le fait de tout lâcher Par rapport à votre vie De tous les jours Que ce soit Le fait également De pouvoir Vous affirmer encore plus Par rapport aux autres Désolé je regarde Mais j'ai entendu Un gros boom Comme il y a des sangliers Dans le coin J'écoute On va vous demander Tout un tas de choses Et la foi Encore une fois Ne va pas être À orienter Uniquement vers votre autre Vous êtes sur un parcours De femme jumelle Ok Soit Je vous rappelle C'est pas un thérapeute Non plus De vous dire Vous êtes ci Des confirmations Que les guides confirment ou pas Mais la vraie réponse C'est vous Qui allez l'avoir en vous Par rapport à vos vibrations Et par rapport à la foi Que vous avez dans votre parcours Mais pas Forcément en votre autre Mais En tout Si vous êtes sur ce parcours De toute façon Votre autre y reviendra Bon je sais Soit il y a des personnes Qui vous disent aujourd'hui Il y a des flammes jumelles Qui se réuniront pas Dans cette vie là Moi c'est pas ma guidance générale Je suis désolé C'est pas ce qu'on m'a envoyé Maintenant Pour l'instant On m'a prouvé que C'était le cas Maintenant A voir Alors c'est pareil Je peux avoir des retours Des retours de personnes Qui disent Bah ouais mais bon Moi j'ai consulté il y a deux ans Et mon autre n'est toujours pas revenu Laissez-vous le temps Ce n'est pas parce qu'un médium Vous dit Qu'il va y avoir un retour Qu'il va y avoir des retrouvailles Et une réunion Et qu'au bout de deux ans Deux ans et demi Ou quoi que ce soit Il n'y a toujours rien Ou trois ans ou quatre ans Que Vous n'êtes pas sur le parcours Si vous vous rappelez Vous êtes toujours axé là-dessus C'est que vous êtes toujours Dans une pseudo-attente Et dites-vous Que si vous êtes dans une pseudo-attente Au bout de quatre ans Ce n'est pas pour rien Et que le parcours Il est là Que votre autre est là Pour ce modo Donc sortez de tout ça Ça va être très important La foi Ça va être sur le parcours De flammes jumelles également La foi en vos guides Alors beaucoup de personnes Vont dire aujourd'hui Bah oui mais moi mes guides Je ne les entends pas Peut-être Mais quelque part Ça s'apprend Ça s'apprend comment ? Avec la foi en soi Croire en soi Savoir s'écouter Savoir se ressentir Écouter ses vibrations Écouter les sifflements Écouter les picotements Dans votre Dans votre corps Les parties qui chauffent Les chers de poule Les chuchotements Les idées Très poussées Si vous êtes convaincu Quelque chose Mais vous ne savez pas D'où ça vient Ça peut être un message De vos guides Qui vous poussent Vers quelque part Ok Donc Aujourd'hui Si vous focalisez Sur le fait De ne pas entendre Vos guides Et que vous n'êtes pas Dans la spiritualité Ou quoi que ce soit C'est de la mentalisation Et du contrôle La foi En vous En votre cheminement En vos guides Ça va être également Tout comme par rapport A votre hôte Du lâcher prise Si vous ne lâchez pas prise Et que vous vous focalisez Sur quelque chose Vous n'y arriverez pas Donc C'est pour ça Que je voulais vraiment Parler de la foi Encore une fois Je ne détiens pas La vérité Loin de là Mais Je vous fais part Des messages Que moi j'ai Que j'ai eu De l'expérience Que j'ai pu Justement Acquérir Ces années D'accompagnement Les choses Que j'en ai déduites Et les messages Qu'on m'a envoyé Beaucoup de personnes Se font une mauvaise idée Entre guillemets De la foi Mais pas une mauvaise idée générale Par rapport à eux-mêmes Ok En aucun cas Je ne juge Il est bon De pouvoir Justement Vous recentrer Pour justement Voir Aller chercher Cette lumière Au fond de vous-même Cette vérité Cette nécessité Pour pouvoir Justement Avoir la foi Tout simplement Avoir la foi En vous Avoir la foi Dans votre parcours Également Avoir la foi Dans votre autre Mais ça Il va falloir Le laisser Ou la laisser Cheminer votre autre Parce que justement Il ou elle Devra également Trouver Sa foi Ses vérités Ses façons D'avancer Et ça Ça va être Vachement 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 Important Voilà Voilà ce que je souhaitais Vous dire Aujourd'hui Donc vous avez remarqué Je suis un petit peu Moins régulier Sur les vidéos Puisque J'éprouve la nécessité De ralentir un petit peu Les vidéos Comme je vous avais dit Je vais également Avoir Ce changement À nouveau De vie Qui va peut-être M'empêcher Certaines fois De faire des capsules Je Voilà Je vais au gré De ce que m'envoient Les guides De ce que j'ai À faire au quotidien Des choses Que je veux mettre en place Il y a beaucoup de choses Qui bougent N'oubliez pas Qu'aujourd'hui On est sur Un portail stellaire Et que depuis Le début de l'année Nous sommes dans des énergies Très 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 Fortes Beaucoup 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 De personnes Sont très fatiguées Sont usées Pas forcément moralement Parce que sur votre parcours Vous allez avoir Évidemment Des hausses Et des baisses Au niveau du moral Par rapport aux choses Qu'on vous fait travailler Mais même des personnes Qui vont être Alignées Ou qui vont avoir Cheminé Vont être Très fatiguées N'allez pas chercher Plus loin Quelque part Ça vient de là Depuis le début de l'année On est sur des portails Énergétiques très forts Sur des lunes Qui nous font bouger Qui nous font avancer Qui nous vont cheminer J'ai pas envie de me répéter De redire toujours La même chose Parce que certains vont dire Bah oui Mais là tu l'as dit Oui mais je le répète Pour les personnes Qui ne l'ont pas entendu Aujourd'hui On est vraiment Sur des phases Énergétiques Intenses On est vraiment Sur un changement Au niveau Au niveau des vibrations De la Terre Ça s'élève De plus en plus Le passage à la 5D De plus en plus On va dire En marche Ou non pas en marche On va prendre un autre mot En avancée On va dire Et quelque part Ça va dans le sens Ça va dans le sens Voilà Sur ce Et sur cette belle vision De cette belle forêt Ces fleurs Ces senteurs Ces petits animaux Qui bougent Sans qu'on les voit Je vais vous souhaiter Un très bon week-end Je vous envoie Énormément d'énergie Je vous embrasse Et puis je vous dis A la semaine prochaine Ou à dans deux semaines Quand le vent me poussera A bientôt Ciao ciao